et bien salut à toutes et à tous c'est exact j'espère que vous allez bien j'ai un certainement compagnie que vous avons jour bonjour salut tout le monde c'est qu'au bout ça c'est les amis vous allez bien donc voilà donc juste avant je tenais à vous dire quelque chose en fait pour l'intro vous dites what the fuck tu es où à l'infos est arrêté au milieu de la grotte pour moi pour ceux qui regardent mon point de vue pour le tien je ne sais pas où tu en étais donc du coup on s'est arrêté au milieu de la grotte puis dans le président épisode que au final vous n'avez pas vu parce que je suis perdu simplement la partie de l'épisode voilà donc je ne sais pas où elle est passé bref eh ben j'étais sorti de la grotte et j'avais fait la reine et donc du coup ben vous n'aurez pas cette partie là on va reprendre après qu'on ait battu la reine tout simplement c'est pour ça qu'il ya quelques petits changements et donc voilà donc je voulais juste vous dire que si vous avez envie de voir à quoi pourrait pour la reine tout simplement il y a eu pas mal de choses qui a pas mal changé je vous laisserai aller voir justement sur le point de vue de kobuza donc il sortira donc normalement mardi donc mardi l'épisode numéro 6 enfin pour vous ça voudra un petit peu rien dire mais c'est surtout pour ceux qui suivent mon point de vue juste pour vous voyez un petit peu la reine qu'est ce ça vaut pour de son côté voilà donc vous verrez que c'était assez c'était assez énorme et donc du coup voilà donc il ya pas mal de choses qui ont évolué voilà tout simplement j'ai chopé un linéon alors j'ai vu qu'il avait coup de boule donc c'est pour ça donc du coup voilà donc moi alors je sais pas où c'est c'est pas utile il faut aller en haut voilà et donc pour moi rien n'a changé donc c'est après qu'on est bah là hexa va du coup va aller à l'endroit où nous sommes allés dans l'épisode précédent voilà ah oui d'accord on quitte à graisse direct ok hop ouais du coup bah moi j'ai fait tout ça donc on va aller voir dans les herbes pour voir si on n'attrape pas quelque chose d'intéressant du coup ok et il fait l'envoi le truc avec la map limite pour voir qu'on a battu à l'air attends on peut choper quoi on peut choper chotiflore mystère chotiflore chenipan roux cool boustouflore boustouflore je l'appelle boustouflore eeeh après il ya à la canne à pêche un pokémon inconnu dans l'eau un pokémon inconnu et encore beaucoup de choses qu'on n'a pas rencontré dans ces herbes donc on va on va essayer de les trouver ok puis après kbz va nous faire voir un petit peu pour ceux qui qui connaissent pas entre guillemets ce point de vue je vais essayer de faire le sens du jeu parce qu'en fait donc après il ya enfin on va voir léo donc dans le vrai jeu alors là je ne sais pas du tout est ce qu'on en est tu verras tu as une surprise sur ça ouais on va bien voir un peu donc pour l'instant ça va il fait des dégâts plutôt pas trop mal on va essayer de faire xp colo ferro singe parce que j'ai envie de monter le bel 28 pour avoir un colossage donc voilà l'innon ici il est juste là en gros ça sera le c'est esclave comme j'avais dit dans l'épisode du coup je vais répéter entre guillemets je lui garde des bulles pour choper les pokémons qui a dans les hautes herbes et tout comme ça enfin elle t'est dans les arbres je vais je pense lui faire apprendre éclat rock force et une autre attaque de mer je recoupe très bien d'accord ça va être vraiment le c'est ce que donc là en fait quand même dans ces herbes ya exactement 4 5 pokémons inconnus pour l'instant qu'on ne sait pas ce qu'il ya à l'intérieur donc à part ce petit fleur mystère il faudrait essayer de voir un peu alors vous nous avez dit enfin vous m'avez dit chez sur son point de vue que en gros les pokémons des fois il y avait des pokémons qui brillaient ça veut dire qu'ils pouvaient avoir des objets sur eux ça je savais pas les pokémons qui brillaient ouais il ya des trucs des apparemment des fois il ya des pokémons quand j'ouvrais la carte justement on voyait ben ils brillaient enfin ils étaient je sais pas j'ai pas mieux regarder mais ça voudrait dire qu'ils ont des objets sur eux affaire à suivre entre guillemets ah oui j'étais même pas au courant de ça non non plus c'est on m'a dit dans le dernier épisode non j'essaie de faire un peu au psan slash qui est un niveau 17 donc ouais aussi au niveau des diffusions d'épisodes on n'en a pas parlé la dernière fois parce qu'en fait pour ceux qui suivez le point de vue que vous a faut savoir qu'on l'avait déjà tourné une fois mais que moi j'avais carrément perdu tous les rush en fait donc du coup j'ai éclairé recommencer donc du coup en fait un petit peu le bordel pour ceux qui suivent pas les deux points de vue entre guillemets mais je vous invite vraiment à regarder entre guillemets deux points de vue parce que bah au final jusqu'à cet épisode là bah run aura été pratiquement enfin tout aura été un peu différent il n'y a pas du tout la même chose ouais ouais donc voilà donc en gros c'est que voilà moi les premiers épisodes c'est les premières parties d'exa et après donc exa a retourné ensuite pour poster là ce qu'il a fait tournegrin d'accord il y a un tournegrin tournegrin tu vas non non il y a trop je sais pas non j'en veux pas mais c'est bizarre qu'il y en ait un ouais ah oui alors aussi ce que je disais dans le dernier épisode parce que vous l'avez sûrement pas vu je sais pas qui c'est qu'on n'avait pas fait évoluer roucoups oui bah roucoups donc a évolué donc il m'a quand même bien servi donc vous verrez après donc en gros le staros était un petit peu tu as trouvé comment toi le staros franchement j'ai mis deux fois pour le tuer en deux fois une fois mais c'était serré franchement ah non mais moi il m'a carrément os pour ma première partie parce que je t'explique déjà bah pendant le combat j'aurais pas dû faire certaines choses donc du coup j'avais déjà perdu deux pokémons avant staros staros est arrivé du coup il m'a os mon dos du je me rappelle plus qu'il y avait mais ouais il m'avait os mes deux pokémons il restait bourreau ce bouton je me suis dit c'est bon tu sais va faire méga drain c'est bon ça lui a enlevé même pas la moitié de ses pv du coup bah il m'a tué à la fin donc en gros staros qui a vraiment des attaques pour toucher un peu tout le monde au final et vu qu'il est assez haut level c'était pas macho et au final il m'aura bien servi pijoto il était archi bon en vitesse en défense en défense p il avait presque pas de de faiblesse j'ai l'impression je sais pas si on voit quand on met le curseur sur l'écran tu crois qu'on le voit de quoi je n'ai pas vu le curseur quand on met sur l'écran je pourrais pas qu'on le voyait à la grime et voilà c'est pareil aux nouveautés là je savais même pas qu'on pouvait faire ça là avec les pokémons pour les trouver dans les herbes non non au début je l'utilisais pas du tout ok je l'avais utilisé surtout dans le dernier épisode mais c'est vrai que du coup voilà voilà et aussi ouais c'est une série quand même qui vous plaît pas trop mal ça va quoi par rapport à d'autres let's play entre guillemets de la chaîne qui sont un petit peu moins regarder c'est pas mal que c'est cool donc voilà merci à vous passage après moi de mon côté ouais on a de on a toujours des nouveaux qui viennent pour voir donc n'hésitez pas mettez un petit pouce si vous aimez un petit abonnement et vous allez voir moi je tourne et je sais pas encore combien de vidéos je vais faire mais voilà ça va durer archi longtemps avec clairement en gros on avait estimé en gros là si on est regarde on va dire fin toi toi ouais du coup tu es de la reine tu as battu épisode 6 ouais donc épisode 6 donc ça il faut le multiplier par 4 minimum parce qu'après il ya la haute victoire fin il ya tout on est nouveau on va dire à peu près allez environ 30 épisodes pour une truc entre 25 à 30 une région il ya six régions bon ouais pour l'instant il y en a trois qui sont visitables ouais il y en a trois pour l'instant mais le temps qu'on y aille je pense que ça sera donc pour remettre cerveau en en mémoire activée c'est en gros on peut pour l'instant être que sur canto oui canto oen et jotto regardez si on monte la carte des trainers on peut voir les trois rangées de badge des trois régions voilà pour l'instant on a eu le donc le badge rush et le badge goûte je crois le badge je ne sais pas c'est pas important on va continuer de passer on va forcer un peu encore l'éviator ah oui donc voilà tout ça pour vous dire ça en gros l'éviator vous voyez qu'il lui faut énormément d'xp genre monkey pour qu'il monte genre il faut mille l'éviator il faut 7000 et encore il est mis de barre quoi c'est que ça il ya un pokémon a peut-être que parce que tu sais dans les dans les certaines maps on peut voir donc les pokémons qu'on n'a pas vu avec un point d'interrogation violet peut-être que c'est avec doux parfum ah peut-être je sais pas du tout parce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de affronter les dresseurs qu'on n'a pas affronté dans l'épisode d'avant comme ça au moins là ça va être l'épisode détente pour moi comme ça exa nous rattrapera niveau retard ça j'espère que ça va aller plus du plutôt vite encore une fois là c'est le pont du oh merde il m'a empoisonné le point des combats athée encore sur le pont ouais d'accord il casse les couilles avec ses nids d'orand ce qu'on relou là combien de temps à 10 minutes moi je pense qu'on aurait fini après pareil j'ai un peu baissé le son du jeu par rapport aux vidéos d'avant parce que j'avais l'impression que le son était trop fort par rapport à ma main surtout pendant les combats en fait qui est vraiment c'est clair la musique est pas trop forte mais c'est les voix de pokémon ah oui ouais ça c'est je suis déjà empoisonné donc voilà voilà sinon on n'a pas parlé au final de diffusion parce que c'est vrai qu'on s'étale mais des fois on parle pas en gros ça sera donc mardi jeudi samedi et dimanche normalement exactement donc la semaine c'est une vidéo tous les deux jours et le week-end vous avez samedi dimanche une vidéo voilà comme ça ça avancera plutôt vite on essaiera voilà ça fera 4 épisodes par semaine c'est pas mal je pense puis c'est pas trop trop dur à tourner en soit juste déjà le plus dur c'est d'entrer sur le serveur donc oui ça va quoi oui ah oui il est à level 18 d'accord il a manqué le 18 oui tu vas voir moi le dernier tu sais c'est un mec de la team roquette lui j'ai pas réussi à le battre du coup j'ai perdu la merde ah merde il l'a raté tu sais il a raté poudre de 2 secondes qui des vines machin là pourquoi j'ai fait ça j'ai lancé une attaque rush sur un type combat c'est vraiment pas très efficace ah oui je vais envoyer le con de l'union les gens pour qu'ils ramassent un peu de dégâts bon du coup les petits gens est ce qu'on est chaud pour faire évoluer notre dodio parce que pour précision dodio il est plus haut niveau 31 donc est ce qu'on est ce que l'on essaye de garder dodio dans l'équipe encore sachant que dans le prochain arène il sera pas folichon en soi dodrio il est vraiment bon ouais il est vraiment bon c'est ça mais après après là donc la prochaine arène c'est pas folichon parce que là dans mon équipe de 5 là où je suis les seuls qui sont utiles pour l'instant pour la prochaine arène c'est mon sabléro mon rosélia pas trop pas trop voilà arbok ça peut passer et sinon watertel enfin oui carabaf et dodio ils servent à rien ouais ça va être un peu les mots c'est un peu pareil pour l'eviator l'eviator ou coups ça va être un peu dur de les placer on va dire bull bizarre enfin air bizarre et neutre l'inéon bon voilà voilà et monkey manquait nidoking c'est le plus utile voilà donc moi ce que je propose dans cet épisode pour le mien on est déjà à 12 minutes putain il faut que je me bouge le cul je voulais en fait peut-être essayer de trouver notre prochain allié pour se préparer à la prochaine arène ouais c'est vrai c'est vrai ça faudra un type seul le truc c'est que nidoking il apprend pas des attaques seul assez vite voilà du coup bah j'ai moi j'ai mon sabléro ça peut le faire mais ça suffira pas c'est vrai qu'un c'est ah j'ai eu pluck je suis désolé je sais pas ce que ça veut dire en français déjà c'est petit peu type vol ah oui d'accord c'est si tiens une baie machin j'en veux pas laisse tomber je sais pas si je l'avais désactivé dans les pro dans les premiers épisodes le pointeur de la souris je pense pas mais c'est dans les options de jeu non dans les actes et d'en baisse ah bah c'est pas vous vous verrez ma souris mais au pire si il y en a un il y en a plusieurs que ça jeune dans la dans la vidéo vous m'en parlez n'hésitez surtout pas à me parler pour voir tout conseil il ya des choses qui vont pas ou des choses qui vont bien pour que ça se répercute après sur la vidéo et que ça ça rende mieux ouais c'est clairement bah pour mon scénario oui parce que j'ai perdu face à lui du coup j'ai été obligé de de les rejoindre ah oui moi mais il y en a sur le ton level 22 ouais ouais c'est pour ça que j'ai perdu ah ouais mais d'accord ah ouais mais non mais là bon on va tenter de faire une attaque déjà là il n'y a pas trop des choses sympa dans cet endroit on va changer on va essayer de voir une zone non exploré encore donc en dessous d'azoria voilà on va voir en dessous pour voir s'il ya des bons pokémon je sais qu'il ya des caractéristaux des trucs comme ça non je sais pas enfin vers la zone de pension là là c'est moi je l'endormi je sais pas on va voir ça va être le suspense on a 14 minutes de vidéo bon écoutez pour moi moi ça me dérange pas si je peux faire à une exception de cinq minutes voilà c'est bon après voilà il ya rien il y avait vraiment ce qu'il ya un air mûr putain il prend rien comme dégâts ça va tu vois les mecs de le battre ah oui par contre j'en ai un j'ai vu dans dans un de mes replay vidéo je sais pas quel épisode c'est mais le mec se trimbalait avec un Mew je me suis dit enfin dans la avant enfin quand j'ai filmé je m'en suis pas rendu compte mais quand j'ai regardé le record je l'ai vu je me suis dit ah bon donc si vous trouvez le Mew2 enfin le Mew vous me le dites pour voir si vous l'avez bien vu et oui dites à combien de minutes dans les commentaires dites exactement à combien de minutes vous avez vu le Mew en plus il est bien caché bon on va peut-être arriver à le battre nous le noceur resto mais où c'est chaud après j'ai vu qu'on pouvait avoir les bicycles enfin une quick attack on va essayer d'assurer le kill les gens le gars il a le noceur enfer par contre lui il est il est pimp wow il a le noceur d'accord donc le chemin là où je voulais emprunter il n'est pas disponible pour le moment du coup il va falloir descendre ouais non j'aurais pas de faire ça ok j'aurais du faire le contraire en fait on va prendre ce chemin parce que je sais que sinon on peut pas y aller exactement ah oui là par exemple il y a que des chetiflores des mystères des roues cool sinon les 5 autres on sait pas ce que c'est on va voir peut-être intéressant et en même temps je vais essayer de mettre un pokémon dans la pension ah non mais ouais mais merde l'argent c'est rare oh putain mais j'ai rien à l'éviator j'aurais dû mettre l'éviator plutôt bah c'est pas grave ouah 9 une d'xp mais non ah oui oui mais c'est dommage moi je l'ai pas eu cet xp ça ça fait monter à l'eau mais ça me fait monter même plus putain j'aurais mieux mon kill aurait monté de haut je suis assorti du pont il y a encore des dresser après le pont ou pas ouais putain bon mais tu peux en esquiver d'autres fois une cab et je vais arson et pokémon du coup putain lui il a été chaud hein son mais le mec de la team rocket là mais normalement il donne vibre à quoi là je crois en cs on inconnit comme ça ah bon attends moi je vais te dire ce que j'ai en cs on peut pas on d'accord on peut pas en combat alors ouais moi j'ai fait take down water gun et seismic tross d'accord et water gun moi je l'ai donné à je l'ai donné à nido king je crois alors pourquoi nido king je n'en sais rien vous pouvez l'attendre bon en même temps on va voir là c'est un peu l'épisode chasse en fait on chasse un peu le shiny hein on chasse le shiny et d'imagine que t'as un shiny avec la chance du coup je sais pas en fait du coup si c'est la chance 4000 ou 8000 ou là j'ai pas eu de tout ça tu m'en demandes un peu fou je sais pas du tout je sais pas combien ça va être si c'est plus basé sur une nouvelle version normalement comme le jeu est parti c'est difficile d'avoir de l'argent donc je pense c'est difficile d'avoir du shiny ouais possible et quand même des des gros châteaux qui vont nom dès le début un éclair à tata et ratata il ya le pas de l'épisode d'avant qui faisait que me suivre du coup moi j'ai pratiquement tout lui sauf 1 je crois que c'est pendant la nuit qu'on peut le voir bon du coup on va traverser cette route je ferai les dresseurs plus ou moins en off entre guillemets les gens ouais ça c'est c'est quand même bizarre par contre les web les pokémons de la route d'en dessous ils sont quand même niveau 14 et en ce moment là j'ai encore un petit peu avantage parce que nix genre qu'on affronte son level 17 ils sont n'est pas top 1 le meilleur c'est rosélia qui est niveau 24 ensuite les trois arbres rocheur carabach et d'autres joueurs sont un nom arbo qui carabach sont niveau 20 d'audi on est passé niveau 21 et on s'appelle ça ne slash en gros l'autre là la blette c'est vrai mais tu as sablette et sablero non j'ai pas sablette juste sablero d'accord et les niveaux 18 je suis dit c'est qu'il y avait sablette et sablero je crois que c'est bon pourquoi il a brûlé deux ça en fait il y avait un sablette puis après il a adopté le sablero c'est pareil en fait moi mon sablero c'est pas parce que je l'ai capturé parce que bon je savais qu'il était useless juste pour le scénario en fait parce que dans dans l'épisode 4 je me suis paumé dans la grotte du coup pour l'épisode 5 j'ai décidé de faire un scénario qu'en gros sablero me guidait ah d'accord pas mal en gros je devais utiliser sablero que dans la grotte quoi ok ok hop du coup bah nous ils montent monkey j'aimerais bien qu'il passe de level 28 il passe de level 28 pour l'arène mais ensuite il reste encore tout le bateau pour vraiment faire xp bon il n'y a rien d'intéressant je pense que c'est la nuit que ça sort qu'est ce que tu me vois hi pokémon d'accord il était empoisonné ce qu'on demande il faut parler à jackson ah il est où jackson tu sais jackson c'est la rival ouais item nanana ok attends mais je me rappelle plus qu'est ce qu'il me veut ah vous n'avez pas le badge de l'esprit il ne peut pas passer putain mais c'est loin ça c'est la quatrième ou cinquième ouais non c'est cinquième un objet de passer dans le souterrain alors ah oui c'est là ah oui au fait t'as posé un pokémon à la pension non je peux pas pour eux ils veulent pas me laisser rentrer rien voltoir ah mais c'est pour ça qu'il faut le badge est fait non c'est c'est pour la sortie genre pour tout en bas un biduc fou oh non ah mais les dresseurs se font tellement dans le décor c'est abusé il a un comment s'appelle on va retrouver du temps qu'on l'attaque c'est quoi ce type ah oui la sous évolution boule de noeuds sac de noeuds sac de noeuds ah tu es tombé sur un dresseur qui l'avait un dresseur qui l'avait attend là je vais où est ce que toi aussi il y avait une sorte de labyrinthe d'arbres chelou là oui putain mais il est tout au fond léo ouais putain le con hop attend il est type quoi lui on va voir avec rollout en toute façon il m'a os c'est après pour le il ya une arène psy aussi savoche c'est confiant j'ai plus peur pour le peut-être l'arène seul à la fin de giovanni ah oui je sais pas trop vu qu'il a abîmé si on manque un peu de chance ou quoi bon après il aura peut-être pas bien dans ce truc et il faut mieux qu'il abîme que c'est ils sont en fait mais bon j'ai comme un but en milieu aussi c'était pas un mec oh non oh putain mais il y en a tellement c'est ah là 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 c'est pas la chance sur mon combat ouais ouais soit je vous le fais attaque soit un merde attend moi j'ai putain j'arrive pas à éviter les aides les guirman norme il est paralysé mais quel ça va j'ai gelé sac de noeuds c'est une bonne nouvelle et là on retourne pas là là au centre ok on finit même s'il faut y aller avec un linéon à la fin on finit on passe cette putain de route focus énergie what ah non ok c'est wow le ratat elle a pris tellement cher negal 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 bon oh il a 3 pokémon j'avais pas vu son niveau 17 et la ponita ah oui mais je suis dans la mouise oh la la mais lui aussi je suis choqué je j'avais pas vu acheter les mecs mais là j'arrive pas à les voir il y en a ouais ils sont trop dans la main mais je suis choqué mais c'est oh mais c'est affolant oh putain il était drôle là dans plus bas c'est de l'empoisonner lui et ils ont pas ils ont pas fermeté des mois oulala mais j'avais pas vu la presse plus de vie on va juste le soigner ah oui mais c'est qu'ils ont aussi là les super potions parce que j'ai l'impression ce sera jamais ouais tu as vu s'il y avait des potions de mort et mathématique 1 oh putain il est paralysé il m'a dit qu'après tu peux acheter les sodas mais je vois où ça ouais j'en ai entendu parler aussi de toute façon je suis mort mais wat et mec ça fait deux tours d'affilée que je suis paralysé putain chaud ohlala mes roulettes ça fait tellement des gars ohlala il est encore paralysé la parax oh bah wat et mec je suis choqué ohlala quatre tours de paralysé mais non mais c'est quoi ce truc mais je vais le rejeter putain ohlala non mais là tu me transmets t'as nos champs je viens de me faire flicher oh mais je suis tellement choqué quatre tours de paralysie ohlala mais non mais même en jouant contre yohann c'est 10 passe normalement ah par contre le veinard ça m'intéresse et c'est pour le faire évoluer en l'euphorie ohlala la roulade qui fait trop de dégâts ohlala je suis choqué magnitude 7 ok ah d'accord c'est pas très allez j'espère qu'il n'y a pas d'autres dresseurs après léo il t'affronte pas au moins ce con non 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 tu vas voir c'est un machoque ah mais toi tu vas ici attends machoque non je sais pas non mais c'est un mec il a un machoque il adora qui a eu un machoque par l'instant mais non mais il arrache mais tu sais que c'est tout à droite hein oui très bien parce que moi j'ai affronté un machoque là c'est avant non mais en fait je pense que t'as du léviter ce mec parce qu'on peut léviter mais moi comme un con je suis tu vois les gens ils vont me détester putain ça fait 25 minutes allez vite 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 en tout le machoque vite c'est que c'est l'enfer d'affronter un levé nard niveau 18 oh c'est un sac à pv c'est abusé ah ouais mais par contre niveau xp tu vas en gagner masse là ouais mais sauf qu'ils me les tuent tous un par un parce que de plus il a beaucoup de pv mais il est archi puissant ah merde parce que ce gros con il te fait double baffe du coup il te fait baisser des petits pv mais poisson qu'à un moment ça va très loin quoi bon bah le seul moyen ça va être aussi un peu la rosélia comme il peut se rejeter un peu oh non mais en plus c'est non c'est tardi oh la la mais non bon bah ça va être du combat fur et attaque contre je l'ai tué oh mec j'ai pas tellement cher oh je suis choqué bon je l'ai tué avec un petit pic pic je l'ai tué avec le racaillou putain attends mais j'espère là il n'y a pas d'autoriseur ah si il y en a un là young chat vas-y je l'évite hein je m'en bats les couilles je le ferai hors vidéo les mecs mais après ça a duré trop longtemps mais moi c'est tendu aussi là attends attends on va le laisser passer ce qu'on oh non il rush il rush il rush il rush il nous suit non c'est bon ok c'est bon on est à la maison je crois ok on est à la maison donc ça ça doit être très bien c'est bientôt fini alors c'est là où il y a le globe ouais 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 c'est là où t'as vu c'est pas leo c'est bill mais qu'est-ce que ça il me bill mais il termine toi il donne un évolif quoi il donne rien du tout mais vas-y lis bien essaye de comprendre et toi je le subis attendre là on a c'est intéressant on a plein de pokémon et ils sont tous inconnus mais qu'est-ce il veut ce qu'on a là il faut toi prendre ma gueule j'ai déjà vu lui ah mais ouais en fait maille lab in my lab c'est quoi maille lab non en gros je vais t'expliquer il veut il cherche son livre et il l'a perdu dans son labo mais sait pas où il est donc il faut que tu le trouves mais les cons comme la lune non mais ça arrive il le met où mais tu sais que j'ai mis 15 minutes pour le trouver oh bah putain on a le chétale on a trois minutes pour le trouver loyalement après sinon j'ai fait la plus grosse erreur du monde oh là 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 je me suis trop aventuré du coup je me combat contre un dresser sauf qu'il me reste deux pokémon mais il n'a pas mis mais attend mais il s'asso il l'a mis dans sa bibliothèque ce qu'on est changé vite changé lui je peux rien faire contre lui alors va voir ce qu'il y a là dans cette route il ya des petits tards dans l'eau des psychocouac des ronds doudou ouais 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 pas mal pas mal ah non non c'est pas possible tu peux pas utiliser l'éducation book a mais non mais quel qu'on l'avait foutu sur son lit à t'as trouvé et en lui rend moi j'ai cliqué partout au iphone dit ok on l'a retrouvé allez vite 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 on s'en fout toi et attend mais sérieux il donne que ça et on s'en fout après une information oui exactement oh mais vas-y il était useless et descend tout en bas enfin tu sais tu prends pas le même chemin peut-être tu t'as un raccourci ah d'accord ok et l'autre maison tout en haut il donnera non plus c'est un mec random item maniaque guy c'est quoi ça oh on peut revendre des trucs mais non attend viens mais on revendait tout oh 15 000 de poké de l'art attend mais moi je revends tout ça les mecs pardon et tu vends quoi exactement tu peux pas vendre ça pique nugget ah oui les pépites les les éclats des coups d'étoile je sais pas quoi perles je suis en aide perles bon vas-y j'ai pas nix bon eh ben je me suis fait arrache un merde bon bah du coup on est à 30 minutes presque donc du coup on va s'arrêter là je pense en tout cas merci du coup à vous d'avoir regardé cet épisode encore désolé pour l'épisode de la reine j'espère que ça se repassera plus je vais bien faire la gaffe de bien les mettant des fichiers bien indifférents à chaque fois donc n'hésitez pas à aller voir du coup ben mardi du coup au pire je vous le dirai au prochain épisode mais mardi donc du coup pour aller voir l'épisode de kabuza où il fait justement cette petite arène et puis ben nous on se retrouve très bientôt kabuza le mot de la fin eh ben écoutez gros bisous les amis voilà même si on se retrouve à mardi allez n'oubliez pas un petit pouce bleu enfin la vidéo d'exa à moi ça sera beaucoup plus loin ouais et puis voilà à plus de monde salut bisous